La douce et l'homme au roi Exode chapitre 17 verset 8 à 16 Pour ceux qui n'ont pas des problèmes de santé particuliers Je vous prie de vous lever, mais si vous avez quelques soucis de santé, restez assis Mais nous nous levons pour honorer la lecture de la parole de Dieu Je lis la Bible Verset 8 Amalek vint combattre Israël à Réphidim Alors Moïse dit à Josué Choisis-nous des hommes Sors et combat Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline La verge de Dieu dans ma main Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek Amalek et Moïse Et ses mains L'un d'un côté, l'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée L'éternel dit à Moïse L'éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'éternel m'a banné Il dit parce que la main a été levée sur le tranchant de l'éternel Il y aura guerre de l'éternel contre Amalek Deux générations en générations Que Dieu bénisse sa parole Et nous sommes toujours en guerre Et nous sommes aussi cette génération Toujours en guerre contre Amalek Le titre de mon message c'est Pas de combat victorieux sans la prière Pas de combat victorieux sans la prière Voici le titre du message Ça veut dire que tu ne peux pas remporter la victoire dans un combat si tu mets la prière de côté Dans ce que nous venons de lire c'est l'histoire d'Amalek qui décide subitement Je dis bien subitement d'attaquer Israël Et Israël sortait à peine de l'Egypte Et là c'était la première bataille à laquelle le peuple d'Israël était confronté Parce qu'en Egypte comme vous le savez Et j'ose espérer que vous le savez Ce peuple était en esclavage en Egypte Leur spécialité c'était les petits métiers au profit des égyptiens Ce n'était pas des guerriers Ce n'était pas des guerriers Ce n'était pas des hommes de guerre Et voilà subitement Ils sont attaqués par Amalek C'est qui Amalek ? Amalek est un peuple descendant des Ahus Celui qui avait vendu son droit d'Anais pour un plat de lentilles Dieu nous en a parlé ici lors d'un culte Mais quand on parle du peuple d'Amalek Il y a non seulement les Amalécites Ça vient d'Amalek C'est bien de connaître ces choses-là C'est bien cette introduction pour que tu puisses être situé Sur la direction que Dieu veut nous montrer ce matin Les Amalécites en faisaient partie Mais il y avait aussi d'autres tribus qui combattaient aux côtés des Amalécites C'était un peuple de la vallée Et c'est ce peuple qui va décider subitement D'attaquer Israël à Réphidim Dit la parole de Dieu au verset 8 Un peuple fraîchement sorti de l'Égypte Et ils étaient en route pour la terre promise Ils sont sortis de l'Égypte Ils sont en route pour la terre promise Et voilà ils sont attaqués par le diable Parce que c'est ça La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir Ils se font attaquer Ouvre les oreilles mon ami Ce message s'adresse à tout enfant de Dieu Sorti du monde Et en route pour le ciel Tu es sorti du monde Tu es en route pour le ciel Pour la promesse de Dieu Mais je te dis que les attaques de l'ennemi Dans ce parcours ne manqueront pas Je suis au regret de te le dire Même ce matin Tu ne peux pas savoir A quel point l'ennemi a voulu en découdre avec toi Mais Dieu a veillé sur toi Voilà pourquoi tu te tiens là où tu es là ce matin C'est une bataille de génération en génération Sur la route de la terre promise Le peuple d'Israël devrait livrer des batailles Mais la histoire, la première bataille Contre Amalek Pour les enfants d'Israël La route vers Canaan Était loin d'être un fleuve tranquille C'est pour cela les amis Je n'aime pas lorsqu'on prend des choses sacrées Avec légère débat Que nous sommes en guerre Nous sommes en guerre C'est pour cela qu'on nous appelle Les soldats de Jésus Christ Les soldats du Seigneur Et notre Dieu s'appelle l'éternel des armées Parce que nous sommes en guerre Si tu ne le sais pas mon ami Tu vas avoir des problèmes Si tu ignores que tu es en guerre Tu te rendras compte seulement Quand tu auras reçu une balle Mais si tu sais que tu es en guerre Tu seras vigilant Et tu vas combattre avec les armes Que Dieu mettra à ta disposition Réphidim veut dire lieu de repos Et c'est là Là où Amalek décide D'attaquer Israël Israël Au lieu de repos C'est que pendant que tu crois être dans le repos L'ennemi est en train de ficeller les flancs contre toi C'est ce que ça veut dire Israël a été attaqué à son lieu de repos Réphidim Après la traversée de la mer rouge Pendant que tu es dans le repos Tu dors Toute la nuit tu dors La journée tu n'es pas éveillé Sauf pour les choses de ce monde L'ennemi est en train de ficeller les flancs contre toi Pour te ramener dans le monde Et tu ne te rends pas compte Tu te retrouves dans le monde Tu te retrouves païen Tu changes d'église Et tu crois avoir remporté une bataille Alors que tu as été victime De l'attaque de l'ennemi Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit Veillez votre adversaire le diable Rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il va dévorer Votre adversaire le diable Nous n'avons pas un autre adversaire Notre adversaire c'est le diable Et la Bible dit qu'il rode comme un lion rugissant Cherchant qu'il dévorer Et ne te fait pas dévorer par le diable Mais pour que tu ne te fasses pas dévorer par le diable Mon ami écoute ce que Dieu désire te dire ce matin Au sujet de la bataille de Réphidie On est en guerre C'est la guerre mon ami Si tu connais la seule guerre C'est seulement celle où on sort des kalachnikovs Où on sort des sous-marins Ça c'est le monde des païens Mais le monde spirituel les amis Nous livre une bataille Et si tu ne le sais pas Dieu interpelle ta conscience aujourd'hui Que tous nous sommes en guerre Il y aura guerre de l'éternel Contre Amalek De génération en génération Y compris la nôtre L'église doit comprendre ces choses là Vous savez à la mer rouge La traversée de la mer rouge C'est l'éternel qui combattait Et les enfants d'Israël Il leur avait été dit Rester dans le repos Quand Jésus Christ est mort à la croix C'était lui seul qui combattait Tu n'as aucune participation là-dedans Tu es seulement au bénéfice de la victoire De Jésus Christ à la croix Mais quand on traverse la mer rouge Ou quand on se convertit à Jésus Christ Il y a des combats qui nous sont spécifiques Ça ne veut pas dire que Jésus Christ n'est plus avec nous Mais il combat maintenant à nos côtés Et tu dois le savoir Lorsque Moïse élevait sa main Israël était le plus fort Et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort Si tu vois dans ta vie Que les échecs ne font que s'accumuler Ça s'accumule Ça s'accumule Lève ta main Lève la main Je parle là de façon spirituelle Et je prie pour que tu comprennes Ce que je suis en train de dire Lève ta main Je ne te demande pas de lever la main maintenant Si tu vois que les batailles Que tu mènes Tu es toujours en défaite Il faut lever la main Lorsque Moïse élevait la main Israël était le plus fort Et lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort Vous savez ce qui est valable Dans une dimension personnelle L'est également dans une dimension communautaire Si tu ne lèves pas la main mon ami Tu ne verras pas la victoire Et si ta main est fatiguée Cherche-toi des partenaires de prière Comme Aaron et Hur Pour que ta main reste levée Et que tu puisses remporter la bataille De répédi Cherche-toi des partenaires de prière Une église ne peut pas rester sans prier Mais qui sont ces chrétiens Qui font une semaine Et qui ne font jamais monter une prière Devant le trône de Dieu Tu vas remporter quelle victoire Nous sommes dans les choses spirituelles Nous sommes dans les choses de l'esprit Je sais qu'il y en a Qui ont complètement abandonné la prière Mais quel christianisme tu peux mêler En mettant la prière de côté Ce sont des choses spirituelles Là où nous sommes là Nous avons une dimension physique Il y a une dimension spirituelle Que nous ne voyons pas Mais une bataille est en train d'être menée En ce moment et en ce lieu Tu dois être dans la prière Ce qui s'est passé C'est que les enfants d'Israël Se sont levés contre Amalek Avec deux stratégies Deux La première stratégie Consistait à charger Josué Il est bien qu'on lise ensemble De choisir quelques hommes Pour affronter l'ennemi Pendant que Moïse Allait au sommet de la colline Avec le bâton de l'éternel Ça veut dire que la bataille Les batailles que nous sommes appelés à mener Ont toujours la dimension physique Et la dimension spirituelle Si tu te bats Que dans la dimension physique Même si tu es le plus fort Même si tu es le plus intelligent Même si tu es le plus riche Tu n'avanceras pas Tu ne peux pas Tu ne pourras pas avancer mon ami Tu ne pourras pas avancer Si tu te contentes À combattre dans le monde physique Et tu n'as pas le monde spirituel Tu vas tourner en rang Jusqu'au jour où tu vas quitter l'église Et quand on quitte l'église Le bouc émissaire parfait C'est toujours le pasteur Mais tu oublies d'abord Que là où tu étais Tu as quitté aussi là-bas Donc quand tu quittes d'ici Ce n'est pas un événement Vous savez il y a trop de combats Dans la vie des enfants de Dieu Qu'il ne reste que dans le monde physique Trop de combats Tu ne fais que combattre Mais tu ne restes que dans le monde physique Tu vas à gauche Tu vas à droite Donc donne-moi ça J'ai besoin de ça Mais est-ce que quelqu'un peut prendre mon dossier Mais est-ce que quelqu'un peut me dire Est-ce que tu connais une personne qui habite là-bas Est-ce que tu connais une personne qui est dans ton ministère Est-ce que tu es toujours dans des choses charnelles Des choses de combats physiques Mais jamais tu fléchis les genoux Que Seigneur Avant de sortir de ma maison Je te confie tout ce qui se dressera devant moi Afin que tu puisses au Dieu de gloire Aplanir les sentiers Si tu te contentes de combattre Que dans le monde physique Si tu ne l'avais pas encore écouté Écoute ça ce matin Tu es chrétien Oui Le chrétien ne peut pas se contenter uniquement Des combats Qu'il est paillé même également Ton combat a deux dimensions Une dimension physique Et une dimension spirituelle Et tu ne peux pas ignorer La dimension spirituelle mon ami Ne l'ignore pas Si tu viens écouter la parole de Dieu Sans avoir recommandé ton coeur à Dieu Tu ne comprendras rien Et tu vas commencer à devenir une occasion de chute Une pierre d'achappement Pour d'autres membres de l'église Il ne suffit pas de porter un costume Il ne suffit pas de porter une cravate Il ne suffit pas de porter des chaussures Des robes Il ne suffit pas de porter des boucles d'oreilles Pris je vais à l'église Mais est-ce que tu as porté aussi le combat spirituel Que tu puisses être au bénéfice De ce que Dieu veut déclarer dans ton coeur Est-ce que tu as porté cet habit Cet habit invisible Que seul le monde spirituel peut voir Sinon tu ne comprendras rien Tout ce qui se dit rien Tu es toujours complètement perdu Pourquoi tu as négligé la dimension spirituelle De la bataille dans laquelle tu es engagé Une église ne peut pas rester sans prier Un chrétien ne peut pas se contenter Des choses physiques Tu ne peux pas lire la Bible Sans recommander la lecture à Dieu Tu ne comprendras rien C'est pas la philosophie C'est pas l'histoire Ce que je viens de lire là Ça s'embête Une histoire Oui c'est un fait historique Mais la dimension spirituelle Tu ne peux pas cerner cette dimension Si tu ne montres pas dans la dimension spirituelle Tu dois aller sur la colline Il faut aller sur la colline Si tu restes toujours dans la vallée La vallée c'est le terrain de prédilection Les amalécites Et là ils vont te combattre Et ils vont avoir raison de toi Il faut également aller en hauteur Sur la colline Et ça chacun d'aller continuellement Au sommet de la colline Il faut y aller Si tu veux mener une vie chrétienne victorieuse Où tu n'auras pas de gens à accuser Va continuellement sur la colline Ne reste pas que dans la vallée Il n'y a pas de victoire Pour ceux qui ont élu domicile Uniquement dans la vallée La vallée c'est le terrain de prédilection Des amalécites On a dit les amalécites C'est le peuple de la vallée Nous nous sommes le peuple des hauteurs Le peuple des collines Dans l'histoire que nous avons lue Dieu nous montre que Écoute les oreilles On est venu là pour ça Bientôt je vais terminer On va rentrer Personne ne mourra là Mais tu as besoin à la fois De la spiritualité de Moïse Et tu as aussi besoin du courage de Josué Les deux sont inséparables Autant tu as besoin du courage de Josué Autant tu as besoin de la spiritualité de Moïse Si tu dissocies les deux Tu as perdu le combat Ne sépare pas les deux Si tu ne les sépare Tu as perdu la bataille Le courage de Josué Gloire à Dieu C'était un soldat Mais il était courageux les amis Mais Josué n'avait jamais mené des batailles Mais il a été courageux Et Moïse a identifié Josué Comme étant un jeune homme courageux Tu as besoin du courage de Josué Mais tu as besoin également De la spiritualité de Moïse En allant sur la montagne Pour gagner contre les amalécites Les deux dimensions là Tu ne peux pas les séparer Si tu ne les sépare Tu as perdu le combat C'est ce qui fait en sorte que Voyez les gens ne sont pas engagés Les gens ne sont pas chauds Les gens ne sont pas Pourquoi ? Parce que les gens évoluent uniquement sur le terrain naturel Non ! Il ne suffit pas de te lever un matin Pour dire mon pied ne boitille pas Je ne fais aucun Je vais aller à l'église Mais tu vas rentrer Tu vas retourner comme tu es arrivé Les mains de Moïse étant fatigué Ils prirent une pierre Qu'ils placèrent sous lui Et ils s'assient dessus Aaron et O Soutenaient ses mains L'un d'un côté L'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes Jusqu'au coucher du soleil C'est une bataille qui a duré La bataille là a duré longtemps Et comme la bataille duré Moïse a dû recevoir L'aide d'Aaron Et O Pour soutenir sa main Et quand tu lis cette histoire là Ce que je viens de lire C'est pour nous une leçon Pour nous tous Autant que nous sommes C'est pour nous une leçon La leçon consiste A nous soutenir Les uns les autres La leçon consiste A soutenir Le leader spirituel Quand nous le voyons Fatigué Fatigué Être fatigué Et quand tu le vois fatigué Au lieu de soutenir sa main Toi tu préfères Davantage encore l'enfoncer Quand tu fais comme ça Tu as un problème grave Que tu dois régler O Et Aaron N'ont pas enfoncé Moïse Lorsqu'ils ont eu le sentiment Que ses mains étaient fatiguées Écoute la leçon Toi qui dis Membre de la communauté Les rachetés Quelle est ton attitude Lorsque tu te rends compte Que mon pasteur Commence à être fatigué En disant les mêmes choses Tous les jours Et nous on ne bouge pas D'un pouce Tu commences Non mais il ne faut que Dis la même Mais tous les jours Il parle comme ça Mais moi je parlerai Toujours comme ça Tous les jours Et vous savez Il y a une autre dimension C'est que Dieu sait ce qu'il fait De ses serviteurs Si tu ne peux pas soutenir Les bras de Moïse Dieu va susciter D'autres Aaron Et d'autres Ours Pour soutenir Les bras de Moïse C'est comme ça Que Dieu agit Tu ne seras pas Irremplaçable Dans les choses de Dieu C'est comme ça Que ça se passe Parce que Dieu donne une vision Et il établit quelqu'un Et lui Il est celui qui Envoie les Les ouvriers Dans sa moisson C'est comme ça Que ça se passe Beaucoup de gens Abandonnent Les leaders Spirituels Quand ils sentent Qu'ils sont fatigués Vous savez Un jour Le jour arrivera Mon cher ami Ma chère Là où tu es en train De t'amuser Avec les choses Sacrées là Le jour arrivera Où nous allons tous Nous présenter Devant Dieu Je vous le dis Si Malgré le fait Que tu sois Membre de cette communauté Tu n'es toujours Pas convaincu Qu'un jour Tu vas te présenter Devant Dieu Je préfère Que tu restes A la maison Parce que ça C'est le minimum Dont tu puisses Avoir conscience Le strict minimum Qu'un jour Je me présenterai Devant le Seigneur C'est pas moi Qui vais te présenter Devant Dieu C'est toi même Qui vas te présenter Tu ne seras pas Avec moi Tu seras seul Ni avec ton mari Ni avec ta femme Ni avec la personne Avec qui tu 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 poignantes Le pasteur La personne Ne sera plus avec toi Tu seras seul Ah où est mon compagnon De 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 Attends aussi Son sort Toi tu règles Le tien Tout de suite Devant Dieu Et tout seul Voilà pourquoi on dit Le salut est personnel Voilà pourquoi on dit La vie chrétienne Attention Ne te laisse pas entraîner Par quelqu'un Qui veut t'entraîner Dans une direction Qui n'est pas la bonne direction Il n'y a pas de compromis Avec les choses de Dieu Même dans un couple Ne faites pas comme Manelia C'est Saphira Quand ta femme A Jima Tu dis C'est pas bon Quand ton mari Ne fait pas dire Tu dis ça C'est pas bon C'est comme ça Que ça se passe A plus forte raison Votre pasteur A un problème Il vous le dit Dieu lui donne L'autorité nécessaire Pour lui dire Si tu es contrarié C'est ton problème Vous savez Au sorti de l'Egypte Les murmures Etait le propre Des On les appelait comment Vous savez Qui lisent la Bible Parce qu'il y avait Un peuple Qui accompagnait Le peuple d'Israël Ce n'était pas Des Israélites Mais ils se sont Mêlés à la foule On les appelait Les Ramassis Si tu n'as jamais Entendu parler Écris ça Et va chercher Dans la Bible Tu peux même Consulter Google Tu mets Ramassis On va t'indiquer Les versets Où on parle Des Ramassis Ils n'étaient pas Le peuple de Dieu Mais ils étaient Au milieu du peuple de Dieu Et ce sont eux Qui ont commencé Avec les murmures Est-ce qu'il y a des gens Ici qui ont des partenaires De prier Qui peut dire À son frère Que là où tu me vois Là J'ai besoin Que tu me soutiennes Dans la prière Parce qu'il y a beaucoup Des gens Qui demandent l'argent Beaucoup Mais rares Ce sont ceux Qui viennent dire Au bureau du pasteur J'ai besoin De pasteur Que tu pries pour moi Par rapport A ce sujet Particulier Je suis fatigué Tu veux régler Ça seulement De façon naturelle Comme les païens Règlent leurs problèmes Un chrétien Ne règle pas ses problèmes Comme le païen Règle ses problèmes Toi tu règles Tes problèmes Dans une double dimension La dimension spirituelle Et la dimension physique Si tu négliges Une dimension Tu ne pourras pas avancer Tu ne peux pas Mon cher ami Tu ne peux pas Vous savez Aaron était Le propre frère De Moïse J'espère que vous le savez Son propre frère Aaron Et Aaron Ne s'est pas Montré Jalou De Moïse Comme Caïen A été Jalou D'Abel Il a accepté D'être son collaborateur Celui qui soutient Ses mains Et pourtant C'est Aaron Aaron qui soutient Les bras De Moïse Parce que Moïse Estait fatigué Il aurait pu Mais attends Toi tu es un petit frère On vous dit De laisser les choses Avec les grands Voilà Maintenant tu es fatigué Mais qu'est-ce qu'est Cette histoire là Tu te fatigues Moi je suis le plus grand Que toi Je suis sacrificateur Mais j'aurais pu moi Être celui là Le leader Non Il est venu soutenir Les bras de Moïse Ah Seigneur Si ton travail C'est de soutenir Les bras de Moïse Soutiens les bras de Moïse C'est dans cette mission Que Dieu va te bénir C'est pas en cherchant A être Moïse Tu ne le seras pas Et ce n'est pas non plus Un poignardant Moïse Dans le dos Vous savez La loyauté Et la fidélité Ce sont les valeurs chrétiennes La loyauté Et la fidélité Quand tu es déloyal Tu vas récolter Ton manque de loyauté Un jour Ce que je t'ai dit là Si ça te gêne Continue à être gêné Mais ça va résonner Dans ton coeur Toute la journée D'aujourd'hui Toute la journée De demain Toute cette semaine La loyauté La fidélité Ce sont les valeurs chrétiennes Et ceux qui ont soutenu Les bras de Moïse Fatigué Parce que Moïse N'était pas Dieu Il peut se fatigué Il peut se fatiguer Mais c'est parce qu'il est fatigué Qu'il n'a pas été choisi par Dieu C'est un choix incontestable De Dieu Moïse Il a voulu refuser Je ne sais pas parler Dieu a dit Non, non, non C'est pas une histoire de parler Tu vas aller délivrer le peuple En Egypte Non, non, non En Egypte Il avait déjà quelqu'un En Egypte Moïse Dont on parle Il y en a qui sont toujours Oh mais est-ce que Le pasteur C'est le moins Plus irréprochable Et tout et tout Est-ce qu'on t'a dit Que Dieu choisit les gens Parce qu'ils sont irréprochables Et toi tu es irréprochable Tu fais ton propre procès Et tu ne t'en rends pas compte Les mains de Moïse Etant fatigué Ils prirent une pierre Qui placèrent sous lui Et il s'assit dessus Ah Ils ont d'abord commencé Par prendre Une pierre Donc Moïse Assieds-toi sur la pierre La Bible est bien La parole de Dieu Je vous le dis C'est C'est une mine d'or Tu ne peux pas comparer la Bible Avec n'importe quel autre livre Tu ne peux pas C'est le livre des livres C'est la parole révélée de Dieu Il y a un homme de Dieu qui l'appelle Le livre royal des Hébreux Il faut demander à Dieu Le Saint-Esprit Ne vis pas ta vie chrétienne Seulement avec la dimension intellectuelle Tu ne pourras pas y arriver Tu ne peux pas comprendre Demande à Dieu Dieu a promis Donner le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent Il a dit Méchant comme vous êtes Vous savez donner De bonnes choses A vos enfants Après votre raison Dieu vous donnera Le Saint-Esprit A ceux qui le lui demandent Demande Fléchis les genoux Voilà pour dire Il faut avoir une dimension Où tu montes sur la colline Où tu demandes Le Saint-Seigneur Je veux le Saint-Esprit J'ai besoin du Saint-Esprit Pour ne pas faire de la Bible Un livre de philosophie Mais plutôt un livre De livres Le livre royal des Hébreux Le livre de vie de l'agneau Que ce soit Par rapport à la dimension Du Saint-Esprit Demande à Dieu C'est Dieu qui donne Le Saint-Esprit Dieu n'est pas avare Si nous les hommes Nous sommes avares Nous avons un problème Pour donner On calcule Dieu ne calcule pas Parce qu'il a quitté le ciel Il est venu mourir à la croix Pour te donner le salut Et il sait que tu as besoin De naître de nouveau Par le Saint-Esprit Et la compréhension spirituelle De la parole de Dieu C'est ce qui te fera avancer Sur le chemin du ciel Demande-lui le Saint-Esprit Seigneur Ça doit être très beau De prêcher dans une assemblée Où tout le monde Est loin du Saint-Esprit C'est que tout le monde Regarde dans la même direction Tout le monde Acclame la parole de Dieu Tout le monde Lève les mains au ciel Tout le monde Est joyeux d'entendre La parole de vérité Il n'y a pas des gens Qui murmurent dans leur coeur Oh mais pourquoi Ils parlent comme ça aux gens Mais pourquoi ceci Oh non 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 Mais Tout le monde Regarde L'éternel Notre bannière La bannière C'est le drapeau Les militaires Savent ce que c'est Moi je ne suis pas militaire Mais je suis un soldat du Seigneur Quand je parle des militaires Je parle des militaires Qui sont ici Parce que bannière Le drapeau Tout ça c'est la même chose C'est le même mot Et si tu es un militaire Tu ne connais pas la valeur du drapeau Tu as un problème Il faut quitter l'armée Ils ont fait deux choses La première chose Ils ont placé une pierre Sous Moïse Pour que Moïse Puisse s'asseoir Sur cette pierre C'est écrit La prédication Des noms de Dieu N'est pas fondée Sur les choses inventées Elle doit être assise Sur la parole de Dieu Ce n'est pas Que tu lis un petit Après tu commences A parler de tout Et de rien De choses Machin Oui tel Comme si Non 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 Il faut que tu restes Dans ce que Dieu A voulu communiquer A son peuple Parce que c'est C'est ainsi Qu'ils voudront aller A la maison Vérifier Si ce qu'on leur a dit Est juste ou pas Parce que c'est comme ça Quand vous notez là Je suppose que vous ne notez pas Pour faire semblant de noter Vous notez parce que Quand vous irez à la maison Vous allez dire Le pasteur a dit ceci Et tu me poses la question Mais pourquoi vous avez dit ça pasteur Je répondrai C'est ainsi qu'on avance Ensemble Dans la compréhension connue Commune de la parole de Dieu Vous savez La pierre là Allez-y sur la colline Lisez la parole de Dieu Fléchissez les genoux Demandez à Dieu La révélation de la pierre Sur laquelle Moïse S'est assis Mais je vous dis que cette pierre N'est que la parole de Dieu Sur laquelle nous sommes censés Nous asseoir C'est cela Quelque part Jésus-Christ dit à la pierre Que tu es pierre Et sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les portes du séjour Demand ne prévaudront Point contre elle C'est ça Assieds-toi sur la pierre C'est le fondement C'est le fondement solide Tu dois t'asseoir sur la pierre La pierre est le symbole Et la solidité De ceux qui ne se brisent pas Voilà pourquoi Moïse a tenu Jusqu'à la fin de la badaille Il fallait qu'il s'asseille sur la pierre Si tu n'es pas assis sur la pierre Tu n'iras pas au terme de ce combat Mon cher ami Tu n'iras pas au terme Tu vas capituler Et comme on aime se faire bon conscient Tu vas trouver des justificatifs Des boucs émissaires Oh non, non, non Il y a ceci, il y a cela Voilà pourquoi Mais mon Dieu Tu as une relation personnelle avec Dieu Et malgré la pierre Ils ont fait une deuxième chose La deuxième chose C'était de soutenir ses bras Et la Bible dit Que ses bras sont restés fermes Jusqu'au bout Et ça c'est le symbole De ce que je vous ai dit tout à l'heure De la loyauté Et de la fidélité des compagnons d'oeuvre Quand tu manques de loyauté et de fidélité Je te répète qu'un jour Tu vas te rendre compte Que tu t'es trompé toi-même C'on est dans les choses de Dieu Je vous le dis Quand tu manques de loyauté Et de fidélité Tu te rendras compte un jour Toi-même Que tu t'es trompé Parce que la loyauté Et la fidélité A l'égard de la personne Que Dieu établit devant toi C'est pas de lui donner des choses Ça il y a des gens qui donnent des cadeaux Mais le coeur n'y est pas Il y a des gens qui ont le sens élevé De la loyauté et de la fidélité Qui ne donnent même rien au pasteur Mais quand tu regardes la personne Tu dis que cette personne est loyale Cette personne est fidèle Vous savez c'est pas pour rien Que Moïse a choisi Josué Josué n'était pas le seul Et c'est la première fois Dans la Bible Qu'on parle de Josué Dans ce texte là Vous ne verrez pas avant On parle de Josué C'est la toute première fois Et Moïse a su discerner En Josué Un homme loyal et fidèle Voilà pourquoi Moïse lui a confié La bataille Au plan physique Pendant qu'il allait monter Sur la colline Avec Our et Aaron On ne confie pas des choses A n'importe qui Et vous allez vous rendre compte Qu'il ne s'est pas trompé C'est le même Josué Qui est rentré à Canaan Avec Caleb C'est le même Josué Que Dieu a choisi Parce que Dieu voit Moïse a vu la loyauté De la fidélité de Josué Mais Dieu voyait également La loyauté Et la fidélité de Josué Et quand Moïse mène Dieu choisit Josué Comme successeur de Moïse C'est pas Moïse qui l'avait choisi C'est Dieu qui l'avait choisi C'est pas Moïse qui l'avait choisi Josué Après sa mort C'est Dieu qui l'avait choisi Josué Parce que la fidélité dont tu fais preuve Dieu te voit Et ton manque de loyauté Ton manque de fidélité Dieu te voit aussi Et vous voyez Josué Le même Josué Moïse était déjà mort Il écrit un livre Il dit Moïse serviteur de l'éternel Et Josué serviteur De Moïse Et pourtant lui aussi Il était serviteur de Dieu Et pas n'importe quel serviteur de Dieu Josué était un grand homme de Dieu Mais il s'est défini d'abord Comme étant serviteur de Moïse Il est resté loyal à cet homme Même après sa mort C'est beau La loyauté C'est beau La fidélité Ça paye mon ami Au temps où tu ne t'y attends pas Quand tu choisis Josué Là c'était pas un grand guerrier Ils venaient tous de sortir d'Egypte Où ils étaient des esclaves Mais Moïse a discerné Que Josué était un homme loyal et fidèle Et lui a demandé de constituer une armée Ah Seigneur Et c'est dans cette atmosphère Que la Bible nous révèle Un grand attribut de Dieu Pour ceux qui sont avec Dans cette église depuis longtemps J'ai donné un cours sur les attributs Et sur les noms de Dieu Et l'un de ces noms c'est Adonai Nisi Ou Jéhovah Nisi L'éternel est ma bagnée Il y a beaucoup de noms Jéhovah Shalom Jéhovah Jiri Jéhovah Rapha Ici c'est Jéhovah Jéhovah Nisi L'éternel est ma bagnée Et c'est quoi cette histoire de bagnée ? Parce que souvent Le Seigneur se manifeste Et se révèle Comme notre bagnée Lorsque nous sommes attaqués Parce que lorsqu'on parle de bagnée On est dans le domaine du combat Quand on parle de drapeau On est dans le domaine du combat Dans notre parcours Les amis vers le ciel Lorsque nous sommes attaqués Dieu se révélera toujours Comme notre bagnée Parce que Bagnée Étendard Drapeau Tout ça c'est la même chose Et dans la Bible Quand tu entends parler de bagnée Parce que le mot apparaît plusieurs fois Surtout dans l'Epsom David utilise beaucoup L'expression Bagnée Dans la Bible Dans la parole de Dieu Lorsqu'on parle de bagnée On parle d'appartenance Et de victoire Nous appartenons à Dieu Et notre appartenance à Dieu Est symbolisée par cette bagnée Et cette bagnée Nous garantit la victoire Face à l'ennemi L'éternel Notre bagnée L'éternel Notre victoire C'est ce que Moïse a fait Il a érigé Un modèle Pour parler De la victoire Que Dieu leur avait accordée Parce que vous voyez Même lorsqu'on parle De double dimension Dimension physique Dimension spirituelle Ça ne veut pas dire Que Dieu n'est pas dans la dimension physique Ou qu'il est dans la dimension spirituelle Non Dieu est au dessus de tout ça Et Dieu veille A ce que tu aies La victoire Parce que tu as considéré Les deux dimensions La dimension physique La dimension spirituelle Vous avez même dans la vie De tous les jours Excusez-moi de vous le dire De façon Internelle Et à coeur posé Et je vous l'ai toujours dit Que même quand tu veux Demander quelque chose A quelqu'un Prie d'abord Recommande le coeur De cette personne A Dieu Que Seigneur Quand je demanderai ça A tel homme Je n'ai pas dit Qu'il faut maintenant Venir me demander des choses Et venir prier tous les jours Sur mon nom Ce n'est pas ce que j'ai dit Parce que dès ce soir Les gens peuvent commencer A rentrer dans leur chambre Et mon nom est mena Dans les bouches des gens Ce n'est pas ce que je dis Même le dossier Que tu veux déposer A la fonction publique Rentre dans ta chambre Fléchis les genoux Recommande ça d'abord à Dieu Que Seigneur regarde Je n'ai que toi Les autres ont d'autres personnes Mais moi je n'ai que toi Et je sais que tu es au dessus De toute chose Et Seigneur ce que tu ordonnes Rien ne peut s'opposer A tes ordonnances Je te recommande Ce que j'ai envie de faire Il faut vous élever spirituellement Allez-y au sommet de la colise Ne restez pas dans la vallée Que Dieu bénisse sa parole Gloire à toi notre Père Et notre Dieu Seigneur tu es notre panier Nous t'appartenons Tu es celui qui nous garantit La victoire dans tous les combats Notre Père et notre Dieu Nous te rendons toute la gloire Merci pour ce que tu es Seigneur Et merci pour ce que tu fais Seigneur que cette parole reste grave Merci pour ce que tu es